A l'ouverture de ces symposiums scientifiques sur la protection et la restauration des forêts et le développement durable, les recteurs de l'université protestant au Congo a expliqué les contextes dans lesquels s'étient ses colloques. Il a aussi rappelé l'importance que rêvait cette rencontre. Plusieurs exposés et conférences ont été présentées et données avec succès lors de cette activité. Il s'agit de la théologie de la création avec les procès en demande, même des dérèglements climatiques, place et rôde la richesse scientifique et de la spiritualité avec le professeur Albert Kabasele-Yenga-Yenga et bien d'autres. Encore, c'est sinon le but de sensibiliser et de conscientiser les participants sur la contribution des forêts et la nécessité à les protéger et à les restaurer. Ici, à l'UPC, c'est également le deuxième défi. Celui-là, c'était de voir comment lier la foi et la science. Pour montrer que la science et la foi ne faisaient qu'une, une même chose avec des compartiments différents. À l'issue des échanges enrichissants, une série de conclusions et des recommandations concrètes ont été formulées. Nous proposons en premier lieu qu'il y ait des formations formalisées, systématisées au niveau de notre programme éducatif, mais aussi accompagnées des catéchèses que nous allons donner aux membres de nos églises sur la justice climatique. La deuxième proposition, c'est de réfléchir comment résoudre les paradigmes ou les paradoxes entre le développement durable des citoyens et la préservation de la nature. Placé sous les thèmes « Forêt vivante, peuple émergent », ces briefings scientifiques de haut niveau ont été organisés par l'initiative interreligieuse pour les forêts en République démocratique du Congo. ...